bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur le thompson mo5 et cette fois ci pour la suite de la saga thompson donc la saga thompson hashtag 3 donc on est reparti et cette fois ci on démarre avec l'année 84 alors le to7 en 84 baisse encore de prix il passe à 2900 francs les acheteurs de noël sont contents c'est qu'il faut faire place bête pour accueillir le petit nouveau et le petit nouveau c'est ni plus ni moins que le magnifique mo5 et le t7 70 qui doit arriver en mai tous les deux le mo5 il sera donc au prix de 2390 francs à sortie alors le mo5 il est taillé pour concurrencer directement les machines anglaises style oric ou spectrum lorsque le to7 70 avec ses 64 kg de mémoire vive peut se battre à armes égales avec le commodore 64 un ennui quand même pour le mo5 c'est qu'il n'est pas compatible avec le to7 et oblige les éditeurs de logiciels à corriger leur programme alors répondant à un appel d'offres lancé par lujap donc l'union du groupement d'achat public la centrale d'achat de l'administration thompson fait sa première percée importante dans l'éducation nationale un marché est conclu portant sur la livraison de 40 milles mo5 et to7 70 sur les cinq ans à venir la ligne stratégique de la simiv est conforté du pédagogique avant tout même si ce choix est moins payant à court terme le constructeur s'assautsit avec nathan pour élargir une gamme de logiciels un peu courte dans le même temps jean garthwell voit arriver la menace du standard msx une famille d'ordinateurs sont tout soutenu pardon par de nombreux constructeurs japonais et par microsoft qui à l'époque est le géant américain du logiciel le pdg de la simiv se livre alors dans les colonnes de la smv svm pardon un vibrant plaidoyer pour une micro informatique familiale européenne un partenaire nécessaire et cela doit être philippe ce qu'on affirme garthwell cette année là jean-jacques servan schreiber alors président du central de la du centre mondial de l'informatique persuadent le gouvernement qu'il faut mettre l'informatique dans les écoles on y trouve déjà environ à peu près cinquante mille ordinateurs dont dix mille to 7 mais il faut passer à la vitesse supérieure alors j j ss je sais plus que c'est je les noter pourtant mais bon je reviendrai après pour vous dire ce que ça veut dire quels sont ses initiats alors ils militent pour des macintosh d'apple simplifié construit en france éventuellement sous licence par thompson tractation discussion lobbying poussé de tous les constructeurs français et étrangers les négociations duront six mois un dîner à l'élysée réunira même autour de françois mitterrand qui était le président de la république à l'époque john scullet et steve jobs les deux principaux dirigeants d'apple selon scullet le président donna alors son accord de principe steve jobs jj ss et gaston desfer aurait même été jusqu'à surveiller la région de marseille en hélicoptère pour repérer l'emplacement du chute de la future usine mais l'hypothèse apple est finalement repoussée même simplifié le mac aurait encore coûté 10 mille francs environ c'était beaucoup trop cher pour permettre une diffusion de grande ampleur le dossier n'aurait pas été suffisamment étaillé les délais étaient trop longs alors aujourd'hui chacun y va de sa propre explication sans lever clairement le voile sur cet épisode mais le refus est définitif car l'enjeu est maintenant de l'ordre de la stratégie industrielle nationale le gouvernement prend la décision de choisir un constructeur de l'hexagone pour favoriser une filière électronique française alors là on ouvre les guillemets il a été dit une fois ces contraintes données rappel daniel gras l'éventail devenait passablement restreint il ne reste guère que thompson car si les compatibles ibm pc avait l'avantage de leurs standards chaque machine aurait coûté à l'époque entre 20 et 25 mille francs celles de thompson souffraient de leurs standards limités mais avait de solides avantages un rapport qualité prix intéressant une conception astucieuse donc le choix c'est donc porté au final sur thompson à la fois pour des raisons d'ergonomie pédagogique de réalisme économique et de politique industrielle alors c'est un choix qui n'a d'ailleurs jamais été fondamentalement été remis en cause même par le ministre de l'éducation de l'époque rené monnerie pendant la cohabitation en 86 et qui avait auparavant équipé son propre département de t au 7 70 alors autre atout de la solution thompson léanore entreprise lilloise avait conçu des 82 le nano réseau permettant de connecter entre elles jusqu'à huit machines thompson en utilisant un micro ordinateur plus puissant comme tête de réseau un atout pédagogique puisque ce dernier permet de construire de conduire pardon et de contrôler les nano machines tout en multipliant leur potentiabilité de par la distribution de logiciels sur le front européen septembre 84 charge charge de lourds nuages dans le ciel de thompson phillips a trahi le constructeur national 1 et rejoint a rejoint le clan msx en 1985 laurent fabius annonce officiellement le 25 janvier le plan ip t donc qui péter le plan informatique pour tous alors l'idée c'est que tout à chacun puisse apprendre à maîtriser les nouvelles technologies près de deux milliards de francs de crédit spéciaux sont finalement dégagés objectifs 120 mille ordinateurs installés dans les écoles et lycées de france le nano réseau de léanore étant le nerf de l'opération un appel d'offres est lancé à l'ujap pour les têtes de réseau pour les têtes de réseau alors son retenu bull logabax smt goupil léonard et matra 9000 excel vision sont installés dans les écoles léanore dans les écoles léanore seul sur son créneau nano réseau empoche un contrat de 124 millions de francs en revanche pas d'appel d'offres ujap pour thompson la centrale d'achat se contente d'élargir le marché passé un an auparavant avec thompson ce marché dit négocié fera d'ailleurs quelques petits quets la cour des comptes 100 8400 machines mo 5 et to 7 70 sont commandés à des prix très serrés peu de marche donc pour thompson qui reçoit tout de même un pactole de 426 millions de francs ce n'est pas le marché du siècle mais en cas celui de la décennie et surtout il ouvre des perspectives vertigineuses sur le marché domestique français les écoliers ou les lycéens voudront à la maison la même machine qu'à l'école les collectivités locales ou les établissements compléteront les achats ipt et plus tard se rééquiperont forcément avec un matériel du même constructeur pour confirmer une architecture homogène homogène dans l'avenir de la simiv semble donc bien assuré comment thompson remplit il sous contrat l'ujape et la direction des lycées et collèges s'accordent à reconnaître que les commandes ont été honorés dans les temps les quarante mille sites les quarante mille les quarante mille ordinateurs livrés ont été livrés comme prévu à quelques mois près c'est un glissement presque obligatoire compte rendu compte rendu compte tenu du volume concerné en revanche la maintenance et l'entretien pose davantage de problèmes alors il a été dit que thompson facturé à des prix prohibitifs se souviennent les responsables de l'époque à la direction des lycées et collèges tant et si bien que nous avons choisi de nous en occuper en interne on avait parfois l'impression que le constructeur se souciait exclusivement de ses propres intérêts quelques faiblesses aussi du côté matériel le lecteur de cassette du to 7 70 était vraiment faible et le lecteur de disquette vendue à un prix prohibitif sans oublier les versions successives du mo5 mais pas tout à fait compatible entre elles pendant toutes ces années les hommes de la simiv débordent d'activité à cause du plan y pété mais aussi pour le lancement d'un nouveau modèle avec lequel thompson entend concurrencer l'apple 2 dans le feu de l'action thompson ne semble pas avoir pas voir que l'apple 2 est déjà une machine du passé que l'atari et c'était l'amiga de commodore s'annonce et surtout car certains amstrad mine le marché de l'informatique des loisirs depuis le mois de janvier avec son cpc 464 proposé à 4990 francs avec un moniteur couleurs alors autocritique de la simiv occuper à nous défoncer nous avions oublié de regarder le marché un oubli d'autant plus regrettable que le nouveau venu casse les prix et se lance sur le créneau jeu plus vendeur que le 100% utile auquel s'accroche la micro thompson en 1985 thompson ne vendra que 250 mille machines au lieu des 400 mille prévu le début d'une longue série d'objectifs commerciaux non tenus françois robineau ex responsable des logiciels éducatifs chez nathan entre chez thompson pour créer une unité autonome d'édition de logiciels pour accompagner le développeur le développement des machines un choix de long terme ce sera fil fil france image logiciel doté d'un capital de 10 millions de francs également partagé avec entre la camif la camif c'était la centrale d'achat des enseignants filiale du groupe cg alors la nouvelle société travaille en synergie avec thompson et joue après avoir suré l'indépendance des valises logicielles du plan et pitt et peter la carte du logiciel professionnel et des jeux forte de son succès y peter la signif des et la signif c'est décide de se lancer dans l'export et choisi l'allemagne un mythe pour tous ceux qui veulent vendre à l'étranger est aussi un des marchés européens les plus difficiles à pénétrer une subvention de 15 millions de francs une filiale thompson gmbh forte de verre 20 personnes basées à francfort le to 7 70 et mo 5 re caroncée pour l'occasion 20 millions de campagnes pour la campagne publicitaire un objectif prend 10% du marché en 86 pourtant la signif il perd sa chemise 25 millions de francs de perte la micro thompson ne réussira jamais à percer à l'exportation quelques dizaines de milliers de machines vendues via olivetti en italie et un marché conclu d'état à état avec l'algérie 35 millions de francs pour des to 7 70 les échecs se succèdent urss 1 argentine espagne aucune tentative n'aboutit thompson reste de force sur un marché français trop étroit pendant ce temps à l'usine thompson de saint pierre monlimar dans le ménéloir le nouveau micro prépare sa sortie en septembre le to 9 est lancé avec strass et paillettes dans le cadre d'une fastieuse soirée au palais de la découverte où se presse de tout paris toujours avec un microprocesseur 6809 plus haut de gamme que ses prédécesseurs et sur des concepts de convivialité de convivialité inspiré de macintosh le to 9 est une machine séduisante sérieuse mais elle est chère 8990 francs sans écran et la compatibilité ascendante garantie par le constructeur avec le to 7 70 s'avère plus problématique que prévu de plus l'un des deux logiciels intégrés en mémoire morte fichier dossier effarcie de bug les dix mille premiers modèles seront à revoir les fichiers se mélangent refusant de revenir à l'écran ou disparaissent carrément la similise bat encore une fois en fait un bon en arrière alors absorbé par le marché pété ses équipes n'ont pu se consacrer pleinement au lancement du to 9 une désinvolture qui passe mal auprès de la clientèle malgré le remplacement des machines défectueuses à la similise on est plus à l'aise dans les prospectives après la tentative la tentative infructueuse auprès de philippe un accord est signé en septembre avec l'italien olivetti et l'anglais accorde passer dans le giron du précédent au mois du mois au mois de mars olivetti ce sont les plus intelligents et les plus stratégiques déclaré jean guertuel à la svm en mai 68 à nous deux nous couvrirons le marché européen bon on connaît le résultat la simi veut mettre au point avec l'italien et l'anglais un standard européen de micro ordinateur 16 bits dans le domaine de l'éducation et de la production et la productivité personnelle stratégie donc à long terme toujours jean guérotour continue à vouloir fabriquer en europe pour y conserver un substrat industriel et à croire au micro ordinateur familial on va s'arrêter là et on reprendra donc pour l'année 86 et certainement la fin de cette saga thompson qui risque d'être très intéressante dans le justement dans la saga thompson numéro 4 avec tous les détails et donc la chute finalement de thompson qu'est ce qui s'est passé et pourquoi ça va être très très intéressant mais écoutez sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt allez ciao et Sous-titrage FR ?